Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour cette toute nouvelle édition. En voici les principaux titres en images dans ce sommaire. Il sera question de l'ouverture au public de l'atelier Follon situé au numéro 8 du quai Antoine 1er. Culture toujours avec la conférence du printemps des arts édition 2017. Vous saurez tout sur les répétitions organisées dans le cadre du concert du bicentenaire des carabiniers du prince. Gastronomie ensuite avec tout d'abord l'opération Dinner in the sky. Puis goût de France à l'honneur le 21 mars prochain. Enfin le musée océanographique propose désormais une plongée de nuit à la découverte du corail fluo. Il s'agissait d'un rendez-vous très attendu par toutes les personnes notamment qui l'ont bien connu. L'ouverture au public de l'atelier de l'artiste Jean-Michel Follon. Un concert y a d'ailleurs été organisé en collaboration avec le printemps des arts. Nous étions sur place pour vous. Les images sont signées Thomas Deus. L'association Atelier Follon nous accueille. Il était amoureux de son pays la Belgique mais aussi de Monaco où il travaillera pendant 20 ans. L'artiste Jean-Michel Follon nous a quittés il y a un peu plus de 10 ans mais son art, lui, n'a pas disparu. Monte Carlo B, Théâtre Princesse Grasse ou encore Jardin du Ministère d'Etat pour ne citer que. Ces lieux abritent des œuvres poétiques de l'artiste et désormais il est possible de plonger dans son univers au cœur de l'atelier qui avait été mis à sa disposition par la principauté. La Fondation Follon qui se trouve en Belgique, qui est un musée qui a été créé par Jean-Michel Follon, a décidé de donner une nouvelle vie à cet atelier. Puisque Madame Follon a légué tout son patrimoine à la Fondation Follon et maintenant la Fondation Follon a souhaité l'ouvrir au public aujourd'hui. À partir de maintenant, on pourra découvrir ce lieu qui sera évidemment à visiter sous réservation, la formule des guides de la région et on espère bien que les visiteurs du coin et au-delà pourront avoir la chance de découvrir ce lieu finalement d'intimité de l'artiste. C'était un grand messager Follon, il a fait un grand travail d'affiche aussi, sa ligne était forte et le message passait très très clairement. Et donc il a été souvent sollicité pour des grandes campagnes pour cette raison, mais évidemment la poésie de son œuvre et le message, je pense que ce sont deux points très très importants. Peintre, graveur, sculpteur, illustrateur donc et quel que soit le support, amoureux de l'humanité, le monde onirique de Jean-Michel Follon est toujours bien présent dans cet atelier du Quai Antoine Ier. Pour son ouverture, la musique était à l'honneur avec ce concert violon et clavecin proposé en collaboration avec le Printemps des Arts, à l'honneur Bach, Tartini ou encore Garcia. D'abord parce que Follon évidemment était aussi un grand mélomane, mais surtout aussi pour s'inscrire dans une activité culturelle de la principauté. On trouvait ça quand même plus agréable d'inaugurer cet événement dans le cadre d'un grand événement musical ici à Monaco. Et cette ouverture au public ne se limite pas à ce concert. Si vous êtes intéressé, vous pouvez dès à présent vous rapprocher de l'atelier au 93 50 06 10 afin de participer aux visites guidées, organisées ou aux ateliers artistiques menés par Patrick Jacquemaud. Vous l'avez donc entendu, ce concert était organisé en collaboration avec le Printemps des Arts. Il va justement être pleinement question de cet événement dans le reportage qui suit. Il est signé José Sacré et il a été réalisé au cœur de l'Opéra de Nice. A l'Opéra de Nice ce mardi 7 mars, devant la presse niçoise et régionale, Marc Monnet a présenté le programme de la 33e édition du Printemps des Arts de Monte Carlo qui s'ouvrira le 17 mars par un concert Berlioz. Berlioz, pourquoi ? C'est parce que ce compositeur qui est loin d'être un compositeur mineur est peu joué dans notre région, très peu joué. Ne parlons pas de ces opéras que nous n'entendons jamais. Donc, j'ai pensé intéressant, même si nous avons des moyens limités, parce que le problème avec Berlioz, c'est que ça coûte cher. Parce qu'il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de formations complexes, etc. Mais nous avons réussi à monter un certain nombre de concerts et qui vont, j'espère, attirer l'attention sur cet énorme compositeur. La musique de la Renaissance sera à l'honneur avec deux ensembles renommés, d'Oulce Mémoire et Ouelga Ensemble, de même que le piano auquel quatre soirées seront consacrées. Je trouvais intéressant, par exemple, on va faire une forme de concert qu'on n'entend, je crois, jamais. C'est-à-dire que dans un même concert, on va entendre quatre concertos pour piano, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Donc, c'est intéressant, je trouve, pour le public d'entendre de la musique du 18e jusqu'à une musique du 20e, pour entendre une forme qui se développe à travers le temps. Donc, là aussi, c'est de constituer des formes de concerts dont nous n'avons pas l'habitude et qui sont passionnants. Parce qu'entendre quatre concertos de quatre époques différentes, je trouve que c'est une expérience musicale intéressante. Deux événements marqueront, à n'en pas douter, cette troisième édition du Printemps des Arts, le Monaco Music Forum, une programmation inattendue autour des musiques de création, et le retour, en principauté, de l'Orchestre Kimmongis de Kinshasa. Quatre ans après, nous avons décidé de faire revenir cet orchestre que nous soutenons depuis, d'ailleurs, d'une façon continue, par le chef de chœur de l'Opéra de Monte Carlo, qui a été faire travailler le chœur à Kinshasa. Nous formons en même temps un luthier avec l'Académie de Musique, etc. Donc nous avons un suivi continu pour aider ces gens qui font un travail tout à fait extraordinaire, dans une forme de dénuement quand même bien remarqué par tout le monde. Donc nous avons décidé là d'unir l'Orchestre Philharmonie de Monte Carlo avec l'Orchestre de Kinshasa. Ce sera un concert des deux orchestres réunis pour justement faire progresser aussi cet orchestre avec des professionnels. Si vous êtes curieux, sans complexe, et si vous avez envie d'écouter des sons qu'on n'entend pas tous les jours, loin du monde uniformisé qui rend les choses fades et habituelles, alors ce festival Printemps des Arts de Monte Carlo est fait pour vous du 17 mars au 8 avril 2017. Tout au long de cette année 2017 sera célébré le bicentenaire de la Compagnie des Carabiniers du Prince. Plusieurs temps forts vont ponctuer les mois à venir, au premier rang desquels ce concert, organisé vendredi 10 mars au cœur du centre de congrès Auditorium Régnier 3. Vous pourrez d'ailleurs le suivre en direct sur Monaco Info. Patricia Navarro a assisté aux ultimes répétitions de cet événement. L'affiche est prometteuse et prestigieuse. Le 10 mars, la Compagnie des Carabiniers du Prince célébrera son bicentenaire, avec aux côtés des musiciens de son orchestre de grands noms, tels que Didi Bridgewater, Birelli Lagrenne ou le duo des jeunes sœurs virtuoses Julie et Camille Berthollet. Pour se préparer à ce concert-événement, l'orchestre est actuellement en pleine répétition. Je sais que vous allez relever un défi assez élevé cette fois-ci, mais enfin on a l'habitude. Nous faisons des concerts depuis 1992. Le premier concert, nous l'avions fait sous le règne du Prince Régnier. Il m'avait autorisé à montrer la fanfare, puisqu'à l'époque ça n'était pas encore un orchestre, c'était une fanfare. Donc montrer la fanfare sous un jour différent, c'est-à-dire en dehors des cérémonies militaires, où par définition nous ne jouions que des marches militaires, des sonneries réglementaires bien sûr. Et comme on avait commencé, dès cette époque, à développer un tout petit peu le répertoire, on avait en 1992 fait un concert au Théâtre Princesse Grasse, le premier concert. Ensuite on a joué tous les ans dans pratiquement toutes les salles de la principauté, mais chaque fois pour montrer justement, pour mettre en valeur le talent des musiciens carabiniers, ou des carabiniers musiciens, puisque vous savez qu'ils sont les deux à la fois. Alors, concert hommage, parce que pour une fois, cette année, nous n'allons pas nous mettre en valeur, on va au contraire, et c'est la raison pour laquelle nous avons invité d'autres artistes avec nous, pour faire en sorte que toutes les personnes qui assisteront à ce concert, ou qui le regarderont à la télévision, passent un bon moment. Et là on retrouvera un hommage aussi, un hommage au prince que nous avons servi. Bien sûr, nous ne l'avons servi que sous le règne du prince Régnier et du prince Albert, donc c'est surtout à eux que nous allons rendre hommage. L'orchestre des carabiniers sera dirigé par Olivier Dréan. Ce dernier, depuis son arrivée au sein de la compagnie, propose des concerts avec toujours beaucoup de petites surprises que nous ne dévoilerons pas, mais le choix des morceaux joués séduira à coup sûr un large public, avec du jazz, de la musique classique, de la musique d'aujourd'hui, et un hommage à Joséphine Baker. La diva du jazz, Didi Bridgewater, que tout le monde connaît, on n'est pas obligé d'être amateur de jazz pour connaître Didi Bridgewater, c'est ça qui est fantastique avec elle. Là, elle nous arrive tout droit d'une série de concerts à Jakarta, elle se pose quelques jours à Monaco, nous fait vraiment le grand plaisir d'être là, et puis elle repart tout de suite, elle vient de gagner un nouveau Grammy Award, elle est au sommet de sa carrière, on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir. Et puis toujours dans le domaine du jazz, nous avons un autre virtuose, un autre grand grand nom de cette musique, qui est Birelli Lagrenne, Birelli Lagrenne que l'on peut peut-être associer au jazz manouche, mais pas uniquement, il en vient, c'est l'héritier, c'est le fils spirituel de Django Reinhardt, mais Birelli Lagrenne joue aussi bien tous les jazz. On revoit juste le début, si on lance bien la pièce, ça va partir, d'autant que Birelli Lagrenne va poser sa guitare dessus, ça va être virevoltant, ça va être magnifique, donc le début est très très important. Un, deux, trois, deux, trois. Ce concert de l'Orchestre des Carabiniers se joue à guichet fermé, mais il sera retransmis en direct sur Monaco Info, vendredi 10 mars à 20h30, une émission présentée par Stéphane Bern. Coup de projecteur à présent sur cette opération culinaire qui sera organisée cet été, du 7 au 16 juillet exactement, l'opération Dinner in the Sky, présentation avec Patricia Navarro. Un dîner préparé par des chefs renommés avec la Méditerranée pour toile de fond et la principauté sous vos pieds. Dinner in the Sky est un concept qui allie un endroit magique, un lieu d'exception et une expérience unique. Du 7 au 16 juillet prochain, il sera possible de déjeuner ou dîner dans les airs, à 50 mètres du sol, à bord d'une nacelle hissée depuis les terrasses du casino de Monte Carlo. La nacelle peut accueillir 22 personnes, donc ça c'est déjà un nombre assez sympathique. En plus de ça, on a la chance de travailler sur un planning de chef qui est juste extraordinaire. On n'a pas le vertige parce que ça se passe en face de vous et non en dessous de vous. Donc vos pieds sont sur une plateforme qui est destinée à ça. Vous êtes dans un siège attaché, c'est un peu comme un siège baquet avec un harnais, avec quatre points d'ancrage. Les personnes, en termes de sécurité, n'ont pas la possibilité de pouvoir se détacher elles-mêmes. Donc on a deux membres de sécurité en permanence sur la nacelle qui sont là pour assurer la sécurité des personnes parce qu'avant tout, la sécurité est vraiment le maître mot pour cet événement. Des chefs étoilés au guide Michelin, meilleurs ouvriers de France ou couronnés de Bocuse d'or vont participer à cet événement culinaire hors normes. Ils cuisineront en duo dans la nacelle sous le regard des gastronomes. On va s'amuser en duo. Il y a des chefs très connus monégasques, mais il y a aussi des chefs qui viennent d'ailleurs. Et puis il y a des chefs assez sympathiques qu'on aime bien voir à l'écran, comme Philippe Echebes, qui est un ami, parce que j'étais meilleur ouvrier de France la même année que lui. Donc on a partagé des émotions. Et je suis ravi qu'il y ait des gens comme ça qui jouent le jeu, comme Olivier Nasti, des gens qui viennent aussi d'ailleurs, même si on sait très bien que les talents à Monaco, ils n'en manquent pas. Mais je pense que d'avoir proposé pour élargir un petit peu le cercle des clients, c'était une bonne idée. On commence maintenant à voir des manifestations tout le long de l'année, qui sont des manifestations un peu différentes, qui vont contribuer à donner les attentions que la principauté mérite. Donc bien sûr, quand Jean-Christophe m'a proposé ça, c'est quelque chose de vraiment différent, d'unique, qu'on va mettre la principauté en avant, à 50 mètres d'autour. Mais la gastronomie, les looks, si on veut, les challenges, les côtés un peu cosmopolitan de la principauté. Après ça tombe très bien, comme a dit Jean-Christophe, pendant les mois de juillet, quand les clients sont vraiment dans la principauté. Du 7 au 16 juillet, un déjeuner et deux dîners seront servis quotidiennement dans cette nacelle surplombant les terrasses du casino. Au total, ce sont donc plus de 600 personnes qui pourront déguster des mets raffinées dans les airs. Dinner in the Sky a déjà été organisé dans 56 pays à travers le monde. Et nous allons rester dans cette thématique culinaire, puisque la principauté célébrera le 21 mars prochain la gastronomie française à travers l'opération Goût de France. 13 restaurants sur le sol monégasque vont participer. Plus de détails dans ce reportage avec Dominique Poulin. Des chefs cuisiniers réunis autour de l'ambassadrice de France à Monaco pour la présentation de Goût de France, une manifestation culinaire internationale qui se déroulera le 21 mars, le jour du printemps. Les chefs de 2000 restaurants de 150 pays seront derrière les fourneaux pour célébrer la gastronomie française aux quatre coins du monde. Une initiative du Quai d'Orsay qui a fait de la cuisine tricolore une affaire d'Etat. Je crois que c'est un mélange de tradition et de modernité. Donc effectivement, les produits du Trerroir, les recettes traditionnelles et le talent de nos chefs. Dans un monde qui pourrait trouver uniformisé, il y a encore cette volonté, ce respect des bons produits, des bons plats et des savoir-faire qui sont préservés en France et notamment à travers les écoles hôtelières puisque cette année, l'édition se consacre à la formation. Et nous avons ici aussi à Monaco le lycée technique et hôtelier qui fait honneur à cette tradition et qui sera évidemment très étroitement associé et mobilisé sur cet événement. En 2015, la première édition réunit plus de 1300 restaurants autour du menu à la française. L'an dernier, ce sont 1715 chefs qui ont participé à l'événement. Et cette année, pour la troisième édition, ils seront 2000 chefs à valoriser la cuisine française. À Monaco, 13 des meilleures tables ont répondu présentes de la brasserie du café de Paris à la haute cuisine du Louis XV en passant par le Blue Bay, l'Hirondelle, la Montgolfière, le Quai des Artistes, le Sensé ou encore le lycée technique et hôtelier. Les chefs de ces établissements devront faire preuve d'imagination pour confectionner un menu accessible à tous et à partir de produits du terroir. Ça va être le début du printemps. On va travailler sur des asperges, ça c'est sûr. On va travailler sur des poissons locaux parce que j'y tiens énormément. Et en dessous, il y aura des fruits rouges, mais toujours, avec aussi mon expression de cuisine, mais tout en gardant les bases de la cuisine française. Nous devons comprendre que ce que nous faisons a du sens, nous donnant du plaisir aux autres. Il n'y a rien de plus beau que de manger. Et non, nous pénétrons toujours, comme je le dis à mes garçons, dans l'intimité de l'autre. Chaque fois qu'un client vient dans une maison, il faut toujours garder à l'esprit qu'il vient, mais aussi pour nous, pour passer un bon moment. Et nous ne devons pas le contrarier. Alors essayons de faire chaque jour encore mieux que le jour passé ou le jour suivant. C'est pour faire découvrir à nos clients un menu de tradition française avec des plats de saison. Dans notre menu, on aura un gambéroni caviar avec une déguéliquette gelée de poissons de roche. Par la suite, on aura des asperges vertes avec un condiment cahier de brevilles citron. Par la suite, un loup de Méditerranée aux agrumes d'ici. On finira avec un agneau, petite épeautre, épices ou d'herbes. C'est vraiment avec des produits locaux, de saison, pour montrer à notre clientèle ce qu'on peut faire. Et on finira avec un soufflet au fruit de la passion et noix de coco. Inscrit depuis 2010 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le repas à la française est un facteur de rayonnement de la France. Une chose est sûre, les dieux de la gastronomie française seront bien présents le 21 mars en principauté. Du nouveau au musée océanographique, avec cette nouvelle attraction qui met en lumière dans tous les sens du terme, les coraux, ces organismes ô combien indispensables pour l'avenir de notre planète. Fabien Bonilla. Vivez une plongée de nuit sans se mouiller à la découverte du corail fluorescent. Voilà ce que propose le musée océanographique en partenariat avec le Centre scientifique de Monaco. Un bac qui est rempli de corail a été installé en lieu et place du bac à caresse des requins. Ça montre dans leur splendeur des coraux tropicaux, ce qui est quand même intéressant parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aller sur des barrières de corail tropical. Ça va montrer, c'est encore un peu balbutiant pour l'instant, la richesse de la vie sous-marine puisqu'il y aura bientôt des algues et une population de poissons, de crevettes qui animeront ce bac et donc il y a un partenariat scientifique parce que c'est vrai que nos spécialistes du Centre scientifique vont continuer à surveiller, à suivre la bonne santé de ces bacs à coraux. En plus de la beauté de ces coraux, les spectateurs prennent conscience de la fragilité et de l'importance de ces organismes vivants. Les coraux, c'est une superficie qui n'est pas très élevée, 0,2% de la surface du globe, mais c'est le réceptacle de 30% de la vie marine. Donc on peut considérer que 30% des poissons, des produits de la mer, naissent aux environs des coraux. Donc voir disparaître la barrière de corail risque d'exploser, bien sûr, à une catastrophe environnementale, une catastrophe sociologique aussi puisqu'il y a des populations qui vivent au contact des pauvres, mais aussi une catastrophe économique qui risque de créer d'énormes problèmes. Lors de la présentation de ce bac de corail fluo, une convention a été signée entre le Musée océanographique et le Centre scientifique de Monaco. En fait, c'est une alliance consolidée, revigorée et officialisée entre le Centre scientifique de Monaco et le Musée océanographique de Monaco. Alors, cette alliance, elle est tout à fait normale et naturelle puisque le Centre scientifique de Monaco a été créé en 1960 au Musée océanographique de Monaco. Et en quelque sorte, le Musée océanographique de Monaco était l'incubateur du Centre scientifique. Mais le Centre scientifique, et c'est une excellente chose, a grandi et même devenu un des trois leaders mondiaux en matière de recherche sur le corail. Et on a utilisé tout ce temps un peu d'émancipation pour aujourd'hui redéfinir notre alliance et mettre en place, donc à partir d'aujourd'hui, un vrai travail de partenariat où le Centre continuera sa recherche sur les coraux, sur les sites polaires, mais aussi sa recherche médicale. Et cette recherche, le Musée océanographique pourra les aider pour en assurer la médiation, la mise en valeur auprès du grand public, auprès des médias. Revenons au bac de corail, il vient d'être installé, la vie marine est intégrée progressivement et dans les jours à venir, de plus en plus de poissons et de crevettes prendront place dans leur nouvel habitacle. Il faut savoir que lors des visites du public dans la journée, un climat nocturne est créé dans ce bac pour pouvoir contempler ces coraux fluorescents. En revanche, à la fermeture, pendant qu'il fait nuit, les mêmes projecteurs recréent la lumière du soleil, indispensable pour ces organismes vivants. Dans le reste de l'actualité, plusieurs informations à noter dans vos agendas. Celle-ci, tout d'abord, le 4 avril sera marquée par l'organisation, par le Rotary Club de Monaco, d'un dîner de gala afin de célébrer les 80 ans du Club de Monaco et les 100 ans de la Fondation Rotary. Plus proche de nous dans le temps et en images, ce vendredi 10 mars, dès 20h, un dîner de soutien est organisé au restaurant Le Bouchon, au Larvoto, une soirée qui a pour objectif de récolter des fonds afin d'aider le cavalier monégasque que vous voyez à l'image, Wenceslas Tomel, à financer le coaching de sa saison sportive 2017 et afin aussi de représenter les couleurs de la principauté dans les plus grands CSI et les plus grandes instances. Le prix de cette soirée, 100 euros par personne, à réservation au 06 38 43 67 67. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Mercredi, confirmation de l'amélioration du temps. Un ciel bleu et quelques nuages isolés, température agréable, comprise entre 10 et 16 degrés. Jeudi, une belle journée en perspective. Vendredi, un soleil printanier, quelques nuages matinaux, température maximale 18 degrés. Samedi, maintien d'un temps sec, assez ensoleillé en avance sur le calendrier. Et dimanche 12, moins de soleil que les jours précédents, sans grande détérioration du temps, température comprise entre 12 et 16 degrés. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada